Le brave tailleur Il était une fois, il y avait un brave tailleur qui se consacrait toujours à la couture des manteaux. Il utilisait du cuir, de la cire et du tissu. Un jour à midi, il eut soudainement très faim. J'ai tellement faim ! J'ai cousu toute la journée, mais je n'ai pas le temps de manger. Et je dois finir ce manteau ? Oh, j'ai besoin de manger, mais il ne me reste qu'un morceau de pain grillé sec. Puis, il entendit une voix à l'extérieur. De belles confitures fraîches à ventre, bonnes confitures ! Je ne peux résister à un tel délice. Madame, venez et donnez-moi de la confiture. Combien voulez-vous ? Un pot, s'il vous plaît. Le tailleur acheta de la confiture pour son toast. Il en mangea quelques bouchées, puis il reposa le toast et se remit au travail. Alors que le tailleur cousait, des mouches entrèrent par la fenêtre ouverte. Elles se posèrent sur la confiture sucrée et collante. En prenant son toast pour le finir, il vit sept mouches collées à la confiture. Oh non, mouches ! Vous pensez que ce pain est pour vous ? Je vais devoir me débarrasser de vous toutes. Le tailleur en colère les frappa avec un morceau de tissu. Sept mouches tombèrent au sol, mortes. Sept d'un seul coup ! Puis, il se fabriqua une ceinture et y cousut en grosses lettres dorées les mots sept d'un coup. Le monde entier saura désormais qui je suis et ce que je viens de faire. Mais avant, je prendrai un morceau de fromage à emporter pour mon voyage. Au cas où j'aurai encore faim ! Le tailleur se dirigea vers la forêt. Il y trouva un petit oiseau, le pris et le mit dans sa poche avec le fromage. Il marcha un peu plus loin et rencontra un géant. Bonjour ! Bonjour ! Où allez-vous ? Je vais faire fortune dans le monde entier. Voulez-vous m'accompagner ? Ne soyez pas stupide ! Pourquoi pas ? Parce que vous êtes petit ! Et alors ? Je suis peut-être petit, mais je suis fort ! Tu es fort ! Ha 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 ! Tu me fais rire ! Regardez ma ceinture si vous voulez voir quel genre d'homme je suis ! Hmm... Sept d'un coup ! Et alors ? Tu as un gâteau ou autre chose ? Es-tu sept ? J'ai eu sept ans d'un coup le jour de mon anniversaire ! Hmm... Et alors ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que je suis fort ! Comme j'en ai fait tomber sept d'un coup ! Ha 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 ! Je suis un géant ! Je suis donc plus fort que toi ! Le géant choisit donc une pierre ! Il le pressa si fort que de l'eau en sortit ! Ha 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 ! Je parie que tu ne pourrais pas y parvenir ! Le tailleur sourit et sortit son fromage ! Je presserai du lait de mon rocher ! Puis il pressa le fromage jusqu'à ce que du lait en sortit ! Hmm... Hmm... Très intéressant ! Je ne suis toujours pas convaincu ! Le géant arracha un arbre et le pressa jusqu'à ce que du jus en sortit ! Tu penses pouvoir le faire ? Heu ! C'est rien ça ! Regarde ça ! Puis le tailleur sortit de sa poche un morceau de cire en forme de diamant qu'il balança dans tous les sens en le pressant jusqu'à ce que toute la cire déteigne sur ses mains, donnant l'impression qu'elle avait disparu ! Quoi ? Où est-elle ? C'était un diamant que j'ai fait disparaître ! Ah ! Mais ce n'est absolument pas possible ! Vous l'avez vu de vos propres yeux ! Le géant lança une pierre au loin ! Hmm... Essayez ça ! Pas mal ! Mais elle retomba sur terre ! Regarde ça ! Puis le tailleur sortit l'oiseau de sa poche et la lança en l'air ! L'oiseau s'envola très vite ! Si vite que le géant crut que c'était un rocher ! Ha ha ! Wow ! Et le rocher ne retomba jamais ! Où est-il ? Le rocher est toujours haut dans le ciel ! Ha 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 ! Mais vous ne pouvez pas être aussi fort ! Souvenez-vous, c'est d'un coup ! Juste à ce moment-là, le roi et ses serviteurs passèrent à cheval ! Qu'est-ce que tout cela ? Rien votre Altesse ! Je viens de capturer ce géant ! Me capturer ? Pas question ! Et le géant se sauva aussi vite qu'il le put ! Je ne serai pas le huitième d'un coup ! Non, non ! Vous vous êtes débarrassé de ce géant dans mon royaume ! Prenez ce sac d'or ! Oh ! Merci votre Altesse ! Venez avec moi dans mon royaume ! Tout le monde saura qu'un brave tailleur s'est débarrassé du géant ! Et il ne nous dérangera plus jamais ! Ainsi, le petit tailleur à qui la gloire et la fortune est vécu heureux pour toujours ! La fin ! Une sorcière bizarre ! Il y a longtemps, le roi Arthur d'Angleterre chassait dans le royaume interdit ! Mais les soldats du royaume l'ont découvert ! Arrêtez ! Vous n'avez pas le droit de chasser dans le royaume interdit ! C'est pourquoi nous l'appelons interdit ! Qui vous a autorisé à être ici ? Personne ! Alors, vous devez nous suivre ! Nous vous conduirons à Marcus ! Le roi du royaume interdit ! Quand le roi Marcus le vit, il dit... Vous avez l'air d'un type intelligent ! Mais la sanction encourue pour avoir accédé au royaume interdit est l'amputation d'un membre ! Oh d'accord ! Attendez ! Quoi ? Une amputation ? Je n'ai même pas vu un signe d'interdiction de passé ! En réalité, il empiétait et chassait mon roi ! Oh ! Je vois ! Dans ce cas, la peine est la mort ! Tu sembles être un type bien et tu as l'air plutôt bien avec tous tes membres ! Donc, je te pardonnerai à une condition ! Euh... D'accord ! Qu'est-ce que vous voulez ? Retourne dans ton royaume et je te donnerai un an pour trouver la réponse à une question très difficile ! Wow ! Pas de problème ! J'ai une université de réflexion dans mon château ! Ils répondent à toutes sortes de questions ! Alors, veux-tu connaître la question ? Euh... Oui ! Je le veux ! Attends ! Ok ! Oui ! Je suis prêt ! La question est la suivante ! Que veulent les femmes ? Si ! Oh ! Mec ! Wow ! Euh... Wow ! Peut-être qu'on pourrait revoir l'idée du bras gauche ! Vous avez un an ! Puis nous prendrons ton bras ! Puis nous prendrons ta vie ! C'est une question à laquelle il est impossible de répondre ! Même l'homme le plus sage de mon royaume n'aurait pas de réponse à votre question ! Mais je suppose que ça vaut la peine d'essayer ! Rendez-vous dans un an ! Vous êtes libre de repartir maintenant ! Et n'oubliez pas ! Je vous attendrai ! Le roi Arthur retourna dans son royaume et commença à interroger tout le monde ! La princesse, la reine, les prêtres, les sages... Mais personne ne donna de réponse ! Puis il demanda à l'une des servantes ! On raconte qu'il y a une sorcière qui vit dans la forêt profonde et qui connaît la réponse à toutes les questions ! Pourquoi n'allez-vous pas lui demander ? Wow ! C'est bizarre ! Pourquoi la sorcière le saurait-elle ? Je n'en sais vraiment rien ! Mais c'est une femme ! Et vous semblez avoir demandé à tout le monde dans le royaume ! Alors, peut-être que ça vaut la peine d'essayer ! Que facture-t-elle ? Moins qu'un membre ? Euh, un membre ? Probablement moins ! Difficile à dire avec l'inflation et le taux de change ! Si elle a une réponse, alors je dois la voir ! J'aime mes membres ! N'y allez pas seul ! Emmenez vos soldats avec vous ! Ce n'est guère une personne très agréable ! Je le ferai ! Merci de vos conseils ! Le roi Arthur se rendit à la maison de la vieille sorcière et juste au moment où il allait frapper, la sorcière ouvrit la porte ! Je vous attendais ! Je sais que votre temps est compté ! Oh ! Si vous savez déjà pourquoi je suis ici, alors dites-moi la réponse ! Êtes-vous prêt à en payer le prix ? Donnez votre prix ! Je dois juste faire ce que je dois faire ! Vous accepteriez donc l'accord ? C'est exact ! Alors, c'est un accord ! Je veux épouser Sir Gwen ! Vous avez perdu la tête ! Ça me rend malade rien que de penser à l'idée que vous l'épousiez ! Vous avez accepté le prix ! Vous êtes-vous vu dans un miroir ? Vous êtes laide ! Vous n'avez qu'une seule dent ! Et vous êtes bossu ! Vous êtes la personne la plus répugnante que j'ai jamais vue ! Parlez-lui ! Je sais que vous reviendrez ! Le roi Arthur n'avait guère d'autre choix que de parler à son ami ! C'est d'accord mon roi ! Épouser une sorcière aussi laide vaut la peine pour sauver vos membres ! Merci beaucoup Gwen ! Ah ! Je suppose que je devrais vous appeler mon bras droit ! Puisque vous sauvez mon membre ! Et tout ! Dites-lui que j'accepte ! Et que je prépare tout ! Le mariage aura lieu demain ! Vous payerez la note, n'est-ce pas ? Le roi Arthur retourne à voir la sorcière ! Je serai prête demain ! Après le mariage, vous aurez votre réponse ! Lorsque les papiers du mariage furent signés, la sorcière dit « Ce qu'une femme veut, c'est être valorisée ! » Tout le monde au mariage fut étonné que le roi Arthur ait conclu un tel accord ! Même les femmes ! Mais ils espéraient que le roi Arthur sera désormais à l'abri du roi Marcus ! Et le roi Arthur envisagea de se rendre au royaume interdit pour donner sa réponse ! Pendant ce temps, au mariage, Gwen fut respectueux et gentil avec la sorcière. Mais les invités, qui étaient des nobles et des jeunes filles, eurent leur propre opinion. « Regardez la façon dont elle mange ! J'ai honte rien qu'en la regardant ! Pourquoi mange-t-elle à main nue, si nous avons des cuillères ? » « Écoutez-vous le bruit qu'elle fait lorsqu'elle mange, ou est-ce juste mon imagination ? » « Pauvre Gwen, il est si beau ! » « Il est véritablement un bon ami ! » « En effet, il l'est ! » Plus tard, cette nuit-là, Gwen se trouvait seule dans sa chambre quand la porte de la chambre fut ouverte et qu'il vit une belle jeune femme. « Oh ! Qui êtes-vous ? » « Je suis votre femme ! » « Ma femme ? Quel genre de plaisanterie est-ce là ? » « Ce n'est pas une plaisanterie ! » « Il y a longtemps, les paroles cruelles des gens m'ont maudit pour que je paraisse laide et répugnante. » « Mais votre gentillesse a révélé ma véritable beauté ! » « Mais vous êtes magnifique ! Que vous est-il arrivé ? » « Vous m'avez traité avec gentillesse et vous m'avez montré que j'étais précieuse et protégée. » « Ainsi, la plupart du temps, je serais horrible et l'autre moitié, je serais belle, comme vous me voyez en ce moment. » « Je suis stupéfait ! » « Est-il possible que vous soyez tout simplement belle tout le temps ? » « Non, vous devez décider quelle moitié de la journée je serais belle et quelle moitié je serais laide. » « Dois-je être belle en public ou belle quand je suis seule avec vous ? » « Laissez-moi réfléchir. Je vous ferai connaître ma décision dans quelques heures. » « Faites appel à moi lorsque vous aurez votre réponse. » « Je le ferai. » Une fois la sorcière sortie de la pièce, Gwen se rendit dans le jardin près du château pour y réfléchir. « Que dois-je faire ? Je voudrais sûrement avoir une adorable jeune femme pendant la journée, pour que tout le monde puisse la voir, surtout mes amis. » « La nuit, évidemment. Je voudrais une belle fille et non une horrible sorcière. » « Ou devrais-je préférer le contraire ? » Après quelques minutes, Gwen prit une décision, retourna au château et se rendit directement dans sa chambre où sa femme l'attendait. « Quelle est votre réponse ? » « Madame, je ne saurais me décider. » « Les gens à notre mariage ont tenu des propos désobligeants à votre égard. » « J'aimerais pouvoir leur donner une leçon et me présenter pendant la journée avec une magnifique mariée à mes côtés. » « Mais je n'ai pas besoin de leur approbation pour savoir qui dois-je aimer. » « Je me fiche de ce qu'ils disent. Mais je me soucie de ce qu'ils disent de vous. Alors peut-être est-il préférable que vous soyez belle en public pour qu'ils ne vous blessent pas. » « Mais alors, j'aurai l'air moche quand je serai seule avec vous. » « Oui, mais cela ne m'empêchera pas de vous aimer, ma femme. Je me contenterai de savoir que les autres peuvent voir votre beauté extérieure et je saurai que vous êtes belle à l'intérieur. » « Oh Gwen, j'espérais que vous diriez cela. La malédiction qui pèse sur moi est maintenant complètement dissipée, parce que vous avez choisi de m'aimer et de m'apprécier. Peu importe que je sois belle ou non, et que vous préférez renoncer à votre propre bonheur pour me protéger plutôt que de me voir souffrir. Maintenant, je serai éternellement belle pour vous. » Et ils vécurent heureux pour toujours. Et le roi a pu garder son bras. Il en fut heureux lui aussi. La fin. La princesse qui ne souriait jamais Il était une fois, il y avait une princesse qui ne souriait jamais. En fait, elle n'avait même jamais ri. Son père l'aimait, et de par ce grand amour, cela lui brisait le cœur de voir sa fille dénuée de joie. Alors un jour, le roi eut une idée. Il fit une annonce et promit que celui qui ferait sourire la princesse pourrait l'épouser. Des clowns, des jongleurs et de nombreux autres artistes vinrent au palais. Ils essayaient tous toutes sortes de tours, mais peu importe leurs efforts, la princesse ne souriait jamais. Près du château vivait un homme très honnête, mais simple et très maladroit, nommé Jacques. Il vivait avec sa pauvre mère. Un jour, la vieille mère de Jacques lui demanda d'aller chercher du travail. Le jeune homme réussit à trouver un emploi d'aide à la boulangerie qui se trouvait à côté du château. Après le premier jour de travail, le propriétaire donna à Jacques une douzaine d'œufs en guise de paiement. Jacques se réjouit tellement qu'il retourna chez lui en courant avec les œufs dans ses bras. Mais alors qu'il courait vers le château, il glissa, tomba et cassa tous les œufs. La princesse vit cela de sa fenêtre, mais ne sourit pas. De retour à la maison, la mère de Jacques lui dit « Espèce d'idiot ! Si tu avais mis les œufs dans ton chapeau, tu ne les aurais pas cassés ! » « La prochaine fois, je le ferai, mère ! » Le lendemain, après une longue et dure journée de travail, Jacques reçut un porcelet en guise de paiement. Se souvenant des conseils de sa mère, il décida de mettre le porcelet dans son chapeau. Et il courut vers la maison. Mais devant le château, le porcelet sortit de son chapeau en se remuant et réussit à s'échapper. Quand Jacques lui courut après, il tomba droit dans la flaque de boue et fut trempé de la tête aux pieds. La princesse vit tout cela aussi de sa fenêtre, mais elle ne sourit toujours pas. En rentrant chez lui, dégoulinant debout, sa mère lui gronda et lui dit « Oh, Jacques ! Que vais-je faire de toi ? Pourquoi n'as-tu pas attaché une corde pour le porcelet ? » « Je le ferai la prochaine fois, mère ! » Le lendemain, Jacques travailla encore plus dur et son employeur décida de lui donner un très gros poisson à ramener à la maison pour le dîner. Comme il le promit, Jacques attacha une corde au poisson et le tira le long de la route jusqu'à sa maison. Mais quand les chats de la ville sentirent l'odeur du poisson, ils coururent derrière Jacques. Ils coururent derrière Jacques. Et il ne remarqua rien. Et petit à petit, les chats mangèrent tout le poisson. La princesse vit ce drôle de spectacle depuis sa fenêtre, mais elle ne sourit même pas. Sa mère fut de nouveau bouleversée et dit « Pourquoi n'as-tu pas porté le poisson sur ta tête, espèce d'idiot ? » « La prochaine fois, je le ferai, mère ! » Le lendemain, Jacques travailla plus dur qu'avant et il reçut une vache à ramener chez lui. Il s'est souvenu de la promesse qu'il avait faite à sa mère. Il se mit alors sous la vache, la souleva sur ses épaules et essaya de la ramener à la maison. C'était le plus drôle de tous. Et la princesse, qui regardait par la fenêtre, se mit à rire, à rire et à rire. Elle ne pouvait tout simplement pas se retenir de rire. Le roi entendit le rire de sa fille résonner à travers le château et vint en courant. « Qui ? Qui est celui qui a rempli ma fille de joie ? » Un homme répondit. « Moi, c'était moi ! » Et un autre homme déclara. « Non, c'était moi ! » « Non, c'est cet homme-là ! Avec la vache ! » Dit la princesse et elle désigna Jacques. Aussitôt, il fut emmené dans le palais et Jacques se tint en présence du roi. Le roi se réjouit et fit l'éloge de Jacques et de sa mère. Ils y reçurent une grande fête. Quelques jours plus tard, Jacques épousa la princesse et ils s'installèrent dans le château. La princesse riait toujours avec lui et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. La fin La princesse rose et l'oiseau d'or De nombreuses années auparavant, dans un royaume très très lointain, vivait une belle princesse. Elle avait de longs cheveux roux et aimait tellement les roses que tout le monde l'appelait princesse rose. Chaque soir, après le crépuscule, la princesse rose sortait sur le balcon et frappait dans ses mains. Un oiseau doré sortait de nulle part et atterrissait sur son épaule. Et comme par magie, les cheveux de la princesse se mettaient à briller, brillant d'une lumière rouge éclatante. Lorsque l'oiseau se mettrait à chanter un air enchanteur, Princesse rose se joindrait à lui pour chanter et tout le monde dans le royaume s'endormirait de doux rêves jusqu'à l'aube. Cela continua chaque nuit pendant plusieurs années. Au coucher du soleil, la princesse rose et le petit oiseau doré chantaient leur belle berceuse, de sorte que tout le monde s'endormait et faisait de beaux rêves jusqu'à l'aube. Jusqu'au jour où une chose terrible se produisit. Une vieille sorcière malfaisante apprit l'existence de la princesse rose et décida de la maudire. « A bout n'habit basket, l'éclair amince que la couleur de la rose s'estompe ! » Et les cheveux de la princesse rose devinrent instantanément aussi noirs que du goudron. Princesse rose ignorait pourquoi ses cheveux noircissaient. Mais comme toujours, elle sortit sur son balcon et frappa dans ses mains. Cette fois-ci, quand l'oiseau doré atterrit, les cheveux de rose brillèrent de noir au lieu de rouge. L'oiseau entonna sa mélodie enchanteresse et princesse rose chanta sa berceuse. Mais tandis que tout le royaume s'endormait, ils firent seulement des cauchemars et des mauvais rêves. Et le jour suivant, la triste princesse demanda à l'oiseau « Dis-moi, oiseau d'or, comment puis-je rendre les rêves de mon peuple si doux à nouveau jusqu'à l'aube ? » « Cheveux noir dans l'eau de rose ! » L'oiseau répondit en gazouillant. La princesse trouva ce conseil étrange, mais elle le suivit quand même, car après tout, c'était un oiseau parlant, magique. Elle remplit une bassine d'eau et saupoudra des pétales de rose à sa surface. Puis, elle plongea ses cheveux dans l'eau de rose et il redevint instantanément rouge. Ce soir-là, lorsque l'oiseau se percha sur son épaule, la lueur rougeoyante de ses cheveux illumina à nouveau le ciel nocturne. La princesse chanta sa berceuse et tout le monde dans le royaume s'endormit et fit de beaux rêves jusqu'à l'aube. La méchante sorcière, en colère que son sort ait été brisé, elle décida alors de jeter à nouveau son mauvais sort. « A bout n'habit basket de clair à mince que la couleur de la rose s'estompe ! » Et les cheveux de la princesse redevinrent noirs comme du goudron. Seulement cette fois, la sorcière s'envola rapidement sur son balai volant et déroba toutes les fleurs de rose de tout le royaume. « Voyons si tu pourras briser mon sort maintenant ! » Elle ricanait, remplie de rage. Une fois de plus, la princesse attristée demanda à l'oiseau. « Dis-moi, oiseautor, comment puis-je faire en sorte que les rêves de mon peuple redeviennent doux jusqu'à l'aube ? » « Cheveux noirs dans l'eau de rose ! » L'oiseau gazouilla. « Mais où trouver une rose ? » « Cheveux noirs dans l'eau de rose ! » L'oiseau gazouilla et prit son envol. La princesse ne sut que faire. Elle fut si inquiète que ses yeux se remplirent de larmes. Et une de ses larmes tomba sur le sol, sous son balcon. À ce moment précis, un jeune et beau prince se trouvait sous le balcon. Il sortit une petite boîte et en retira une chevelure rousse. Il se pencha et plaça le cheveu sur la larme de la princesse. Et là, un miracle se produit. Soudain, le cheveu rouge se transforma en une rose rouge. Le prince prit la rose et la porta à la princesse. En voyant la rose, elle essuya immédiatement ses larmes et en arracha les pétales pour les ajouter à l'eau du bassin. Elle plongea ensuite ses cheveux dedans et brisa le sort. Tous furent stupéfaits et le roi demanda au prince. « Jeune homme, où avez-vous trouvé ces cheveux roux ? » « Lorsque la princesse et moi étions enfants, j'ai pris un brin de sa chevelure en guise de signe de ma loyauté envers elle. Et elle en fit tout autant pour moi en m'arrachant un brin de mes propres cheveux. » « C'est vrai, père ! » La princesse le confirma et sortit une petite boîte. Elle l'ouvrit et on sortit un brin de la chevelure du prince qui y était contenu. Cette nouvelle réjouit tout le monde. Le prince et la princesse rose savaient qu'ils devraient se marier un jour. Ainsi, avec tous les cheveux de la bonne couleur, il lui demanda de l'épouser ce même jour. La sorcière apprit que sa malédiction avait de nouveau été brisée. Elle apprit que ses mauvaises intentions avaient conduit à une chose merveilleuse et si bonne que son mauvais cœur se remplit de colère au point d'exploser en mille petits morceaux. La rose née de la larme de la princesse grandit et grandit davantage et le royaume fut à nouveau rempli de roses. Voilà pourquoi les roses sont si rouges, tout comme les cheveux roux de la princesse rose. Tous les soirs, le prince et sa princesse se retrouvaient sur le balcon, rencontraient l'oiseau d'or et chantaient une berceuse pour que tout le monde s'endorme et fasse de beaux rêves jusqu'à l'aube. La fin La princesse enchantée Il était une fois un vieux fermier qui avait deux fils, Austin et Carter. Carter, où es-tu ? J'ai besoin de ton aide. Ne me dérange pas, vieil homme. Oh ! Je fais la sieste. Oh ! Austin, continue de travailler sur cette clôture pendant que je vais en ville. Oui, père. Alors que l'homme se rendait en ville, il se dit Je dois faire quelque chose pour éviter que nous soyons ruinés. Je dois m'asseoir. Il s'assit sous l'arbre. Deux personnes prirent place à ses côtés et il entendit leur conversation. La fille du roi est enfermée dans un château. Les gardes sont un dragon et une vieille dame. L'homme qui souhaite sauver la princesse doit surmonter trois épreuves. Il est dit que ce sont des épreuves très difficiles, n'est-ce pas ? Et ceux qui ne réussissent pas les tests sont dévorés par le dragon. Et que se passe-t-il si quelqu'un réussit ses trois tests ? Cet homme épousera la princesse et sera propriétaire du château et de son trésor. Puis, le fermier se dit Oh ! Carter y arrivera. Il passera ses trois tests. Il épousera la princesse et il sera roi. Quelques jours plus tard, le fermier donna son seul cheval et son seul et son unique épée à Carter pour aller sauver la princesse. Carter frappa négligemment des objets avec son épée en cours de route. Le garçon avait un cœur cruel. Lorsqu'il passa près d'un nid de fourmis, il le détruisait. Lorsqu'il buvait de l'eau dans un lac, il lançait des pierres aux petits canards qui s'y trouvaient. Et en approchant du château, il vit une ruche d'abeilles et la frappa de son épée. Il s'enfuit et atteignit finalement le château. Il frappa à la porte et se mit à crier. Hé toi ! Ouvrez cette porte immédiatement ! Je suis tellement fatigué ! Comment osez-vous ? Ne me fais pas attendre ou je la défense ! Finalement, une vieille dame à la voix douce ouvrit la porte. Qui frappe à la porte ? Cela fait presque une heure que je suis ici. Êtes-vous sourde ? Oh non ! Je ne suis pas sourde. Je dois sauver la princesse. Je dois être roi. Attendez ! Attendez ! Vous devrez d'abord passer trois tests. Des tests ? Quels sont ces tests ? Je n'ai peur de rien. Je jetterai ces graines de tournesol dans l'air. Elles seront soufflées par le vent. Et vous devrez les ramasser et les mettre dans ce sac en seulement une heure. Pensez-vous que je suis fou ? Quel genre de test est-ce ? Je serai de retour dans une heure. Et la vieille dame lança les graines dans l'air puis ferma la porte. C'est impossible. Je ne ramasserai pas toutes ces graines. Lorsque la vieille dame revint, elle lui parla du deuxième test. Elle lança douze anneaux d'or dans un lac profond. Vous devez les récupérer en une heure. Je suis loin d'être fou. L'eau est profonde et froide. Vous ne vous en sortez pas si bien, mon cher. Mais passons le troisième test. Suivez-moi. Je m'ennuie. A l'intérieur, ils arrivèrent au château. Ils entrèrent dans une pièce sombre. Il y a trois silhouettes recouvertes de draps blancs. Vous avez une heure pour me dire laquelle est la princesse. Si vous devinez juste, elle sera libre. Mais sinon... Je choisis celle de droite. Celui de droite. Découvrez-vous. Oh non ! Un dragon ! Non, 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 non ! A l'aide ! A l'aide ! Quelques jours plus tard, le fermier demanda à Austin. Où est Carter ? Je suis inquiet. Père, permettez-moi d'aller au château. Non, mon fils. Je ne souhaite pas de perdre mon fils unique. Faites-moi confiance, père. Je reviendrai. Mais je n'ai pas de cheval et je n'ai pas d'épée à te donner. Austin ne prit qu'un morceau de pain et se rendit à pied au château enchanté. Il décida de se reposer sous un arbre. Là, il vit un nid de fourmis. Et de nombreuses fourmis essayaient de le reconstruire. Oh, pauvre fourmi ! Qui a démoli votre nid ? Je vous aiderai à le reconstruire. Lorsqu'il acheva, il marcha vers un lac pour boire de l'eau. Là, il vit des petits canards qui nageaient. Oh, les pauvres canards ! Vous devez avoir faim ! Tenez, prenez mon seul morceau de pain. Les petits canards mangèrent le pain. Puis, il vit une ruche d'abeilles sur le sol. Il ramassa et l'installa sur l'arbre. Et il poursuivit son voyage vers le château enchanté. Quand il arriva, il frappa à la porte. Que veux-tu, mon cher ? Bonjour ! Je voudrais sauver la princesse. Tu peux essayer ! La vieille dame, étondie sur le sol les graines de tournesol, est partie. Hum ! Étrange manque de direction. Mais je pense pouvoir nettoyer ça. 45 minutes plus tard, Austin se préparait à abandonner. Alors, les fourmis vinrent l'aider. Elles lui étaient reconnaissantes car il les a aidées à reconstruire leur nid de fourmis. Ouah ! Vous êtes tous venus en marchant un par un ! Merci, mes bons amis ! Le sac est à nouveau plein de graines ! Et la vieille dame revint. Eh bien ! C'est surprenant ! Un sac plein de graines ! Bien ! Maintenant, vous devez passer la deuxième épreuve. Ici, vous devez attraper ces douze anneaux. La vieille dame lança les anneaux dans l'eau. Austin plongea dans l'eau, mais elle était trop profonde et il ne put attraper aucune des bagues avant qu'elles ne coulent au fond du lac. Mais il vit alors quelque chose bouger dans l'eau. Les canards vinrent le secourir puisqu'il leur donna un petit morceau de pain. Merci, mes chers amis ! Maintenant, j'ai les douze anneaux ! Il alla directement voir la vieille dame. Oh ! Les douze anneaux ! Jamais personne n'avait réussi cette épreuve ! Peu importe ! Suivez-moi ! La vieille dame expliqua à Austin ce qu'était la troisième épreuve. En regardant les trois silhouettes, il ne put déterminer laquelle était la princesse. « Elles se ressemblent toutes ! » « Réfléchis, Austin, réfléchis ! Laquelle est la princesse ? » Tout à coup, des centaines d'abeilles entrèrent par la fenêtre et volèrent autour de la silhouette du milieu. « C'est celle du milieu ! » « Oh ! Celle du milieu ? Découvre-toi ! » Le voile blanc tomba sur le sol et la princesse apparut. « Merci, Austin, d'avoir résolu les énigmes et de m'avoir sauvée ! » dit la princesse sans aucune explication. Puis, ils virent le dragon s'échapper de la tour. « Maintenant, tu es le maître de ce château ! Je vous laisse ! » Alors, lorsqu'Austin s'est asséché, il demanda la princesse en mariage. Et chose choquante, elle dit oui. Ils vécurent heureux, construisirent des ruches et remplirent les douves de leur château avec d'adorables canetons. Abou était un pêcheur. Il vivait près de la plage et pêchait depuis aussi longtemps qu'il s'en souvienne. Dans sa jeunesse, il restait en mer toute la nuit. Le matin, il revenait avec une grosse prise de poisson frais qu'il vendait au marché local. Aujourd'hui, Abou a presque 80 ans et il est trop vieux pour aller en mer dans son bateau. Au lieu de cela, il lançait son filet depuis le rivage, quatre fois par jour. Il mangeait une partie du poisson et le reste, il le vendait pour un peu d'argent. Un jour, il partit en mer le matin. Il lança son filet sur l'eau. Au bout d'un moment, il sentit quelque chose de lourd coincé dans le filet. Il tira et tira et tira. Il lui fallut toute sa force pour remonter son filet sur le rivage et il trouva un âne mort empêtré dans le filet. Oh non ! Il pleura. Tous ces efforts pour un âne mort ! Que vais-je faire ? Que vais-je manger ? Il pensa donc au vieux roi Salomon, un ancien roi connu pour sa sagesse et le vieil homme jeta une fois de plus son filet dans l'eau et bientôt, il put dire qu'il avait pêché quelque chose. Cette fois, le filet était encore plus lourd. Avec toute sa force, Abou remonta lentement le filet jusqu'au rivage et à l'intérieur, il y avait un tonneau plein de sable. Oh non ! Il pleura de nouveau. Tous ces efforts pour un baril de sable ! Que vais-je faire ? Que vais-je manger ? Il réfléchit à nouveau à la grande sagesse du roi Salomon et décida de persévérer. Abou jeta son filet dans l'eau une troisième fois. Cette fois, quelque chose d'encore plus lourd s'est retrouvé coincé dans le filet. Il faisait un bruit de cliquetis comme si des casseroles et des poêles se heurtaient les unes aux autres. Et devinez ce que c'était ! Un tas de vieux pots et de casseroles ! Elles étaient toutes rouillées et inutiles. Alors Abou regarda le ciel et pleura. Argue ! Pourquoi est-ce que je mérite cela ? Je n'ai la force de jeter mon filet que quatre fois par jour. Et je l'ai déjà fait trois fois. Si je n'attrape pas de poisson la quatrième fois, je vais sûrement mourir de faim aujourd'hui. Pourquoi dois-je capturer tout ce bazar ? Avec cette prière sur les lèvres, Abou lança le filet une dernière fois. Cette fois, quelque chose d'encore plus lourd fut pris au piège dans le filet. Abou dut patauger profondément dans l'eau pour retirer le filet. Il vit que c'était une bouteille en laiton. Cette fois-ci, Abou était heureux. Même s'il n'avait pas attrapé de poisson, la bouteille en laiton semblait solide. Peut-être pourrait-il la vendre pour des pièces d'or et acheter assez de nourriture pour le mois suivant. Mais il vit que la bouteille était scellée au plomb. Et en regardant de près, Abou réalisa que le seau n'était autre que celui du roi Salomon. Il fut alors très curieux de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de la bouteille. Il ouvrit le bouchon avec un couteau. Dès qu'il l'ouvrit, une énorme créature magique sortit de la bouteille. Elle s'était lancée à 30 mètres dans le ciel avec un énorme rugissement. Abou eut tellement peur qu'il cria de peur. La créature remarqua Abou et se réduisit à seulement 3 mètres afin qu'il puisse parler avec Abou. Pêcheur, m'as-tu libéré ? Il tonna. Moi ? Oui, oui, créature magique. Je m'appelle Abou. Abou ? Un beau nom ! Dit la créature avec un sourire. J'ai été piégé dans cette bouteille pendant longtemps. Merci, pêcheur Abou. Maintenant ? Dis-moi comment aimerais-tu mourir ? Mourir ? Mais, monsieur, je vous ai libéré. Pourquoi voudriez-vous me tuer ? J'ai été piégé dans cette bouteille par le roi Salomon, pêcheur Abou. Mais Salomon a régné sur cette terre il y a près de 2000 ans. Oui, il y a 1800 ans, pour être précis. Je me suis rebellé contre lui. Salomon m'a vaincu et m'a piégé dans cette bouteille. Il a ensuite fait jeter la bouteille à la mer. J'ai regretté mon erreur depuis lors. Mais cela signifie que je vous ai libéré de prison. Pourquoi voulez-vous me tuer ? Pendant 1000 ans, j'ai souhaité que quelqu'un me libère. J'ai promis que je donnerais à cette personne assez de richesse pour toute sa vie. Mais, personne n'est venu. Puis, en colère, j'ai promis de tuer l'homme qui me libérerait. Mais, j'ai permis à cet homme de choisir la façon dont il allait mourir. Alors, comment veux-tu mourir, pêcheur Abou ? Abou repensa à la sagesse du roi Salomon. Puis, une idée géniale lui vint. Monsieur, vous prétendez que Salomon vous a piégé dans cette bouteille. Mais, je ne vous crois pas. Quoi ? Cria la créature. Et sa voix s'éleva comme une centaine de tonnerres. Vous êtes si grand. Vos mains sont comme un tronc d'arbre. Il est impossible que vous ayez pu rentrer dans cette petite bouteille. Je me fiche de mourir. Mais, je ne veux pas être tué par un menteur. Pêcheur minable ! Je suis peut-être mauvais et méchant. Et je fais des promesses stupides. Mais, je n'ai jamais menti de ma vie. Alors, prouvez-le ! Dit Abou. La créature se mit à balancer ses mains. Elle se transforma en fumée et entra lentement, petit à petit, dans la bouteille. Et de l'intérieur, elle cria. Regarde ! Je peux rentrer dans la bouteille. Abou ramassa rapidement le bouchon de plomb et emprisonna à nouveau la créature à l'intérieur de la bouteille. La créature fit de son mieux pour en sortir, mais il ne put briser le seau. Puis, la créature rugit violemment. Mais il se calma et dit en douce. Vous m'avez piégé ! J'abandonne ! Tu es trop mauvais pour moi, Abou. Maintenant, je fais de sortir de cette jarre et je m'engage à redonner de la jeunesse à l'homme qui me libérera. C'est une bonne affaire, non ? Maintenant, libère-moi, Abou. Ta récompense t'attend. Abou écouta calmement et avec un sourire rusé, il dit. Vous me prenez pour un idiot. J'ai vécu ma vie au maximum. Et je n'ai pas besoin de plus que cela. Je suis peut-être vieux, mais pas assez idiot pour vous libérer à nouveau. Maintenant, au revoir. Bye ! Non, attendez ! Laissez-moi vous proposer un autre marché. Abou rejeta la bouteille à la mer et fut reconnaissant que sa vie était sauvée. La fin La gardeuse doit Il était une fois une vieille reine qui avait une belle fille. Et quand la princesse grandit, elle fut fiancée à un prince qui vivait dans un royaume très lointain. Maman, dois-je faire cela ? Oui, ma chère fille, j'ai donné au prince ma parole que tu l'épouserais. Mais je souhaite rester ici avec toi. Je suis vieille et je vais bientôt partir. Je veux que tu aies un mari qui te protège. Je ne veux pas te quitter, mère. Mais si tu le dis, je partirai. Je ne veux pas que tu y ailles seule. Alors ma servante, Acha, t'accompagnera. Votre cheval est-il prêt ? Oui, mère. Nous sommes tous les deux prêts à partir maintenant. N'oublie pas qu'Acha m'est fidèle et je suis sûre qu'elle me dira tout ce qui t'arrive. Oui, je sais, maman. Ne t'inquiète pas. La reine et sa fille sortirent du palais où la servante et les chevaux attendaient. Allons-y, Acha. Comme tu veux, princesse. Au revoir, donc. Ce que la reine ne savait pas, c'est qu'Acha était en colère, jalouse et avide. Elle voulait être une princesse et n'aimait pas du tout la fille de la reine. La princesse et la servante montèrent leurs chevaux et quittèrent le palais. Après de nombreuses heures de voyage, la princesse avait soif et dit à sa servante. S'il te plaît, Acha, apporte-moi de l'eau du ruisseau. Faites-le vous-même si vous avez soif. Il suffit de s'allonger à la rivière et d'y boire. La princesse était humble. Elle descendit de son cheval, se pencha sur l'eau du ruisseau, buva et remonta sur son cheval. Puis la servante dit. Désormais, je donne les ordres et tu dois m'obéir. Maintenant, enlève ta robe et donne-la moi et tu porteras la mienne. Je suis maintenant la princesse. Promets-moi que tu ne parleras de cela à personne ou tu le regretteras. Je le promets ! La servante prit la robe de la princesse et monta sur le cheval de la princesse. Le cheval paraissait sentir qu'il devait porter la vraie princesse et n'obéissait pas tout à fait aux ordres d'achat. Mais finalement, les deux femmes arrivèrent au palais royal où le prince sortit à leur rencontre. Bienvenue dans mon palais, chère princesse. Qui est cette fille ? Elle, c'est ma servante. Elle a voyagé avec moi depuis mon royaume. Mais je ne l'aime pas. Peut-être pouvez-vous la faire travailler dans votre royaume. Elle ne m'est plus d'aucune utilité maintenant. J'ai un petit garçon qui s'appelle Conrad qui s'occupe des oies. Je suppose qu'elle pourra t'aider. Oh, et au fait, s'il te plaît, tue mon cheval. Quoi ? Pourquoi ? Il me semble que c'est un si beau cheval. J'ai failli mourir sur la route à cause de lui. Achat avait conscience que le cheval de la princesse était en réalité un cheval magique parlant et qu'il pourrait dire à quelqu'un qu'elle n'était pas la princesse. Je ne pourrai pas tuer votre cheval, mais si vous le souhaitez, je le mettrai en prison. Merci. Le cheval fut enfermé en un endroit inaccessible à tout le monde. Le lendemain, Achat se rendit chez la princesse. Ha, 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 tu ne reverras plus jamais ton cheval. Pourquoi me faites-vous cela ? Travaille, ou je dirai au prince de se débarrasser de toi aussi. La servante s'en alla et la princesse se mit à pleurer. Soudainement, un vieux palfrenier l'approcha et lui dit « Ne t'inquiète pas, je sais où se trouve ton cheval. Je t'emmènerai où il le garde. » « Oh, merci, brave homme ! » Là, Conrad se cachait derrière un buisson et écoutait toute la conversation. Et il se dit « Hum, ça semble intéressant. Je viendrai aussi. Et le roi en saura sans doute un peu plus à ce sujet. » Le palfrenier emmena la princesse voir le cheval. Conrad était caché derrière eux. « Voilà. Maintenant, il faut faire attention. » « Je le ferai. » Le vieil homme partit et la princesse se rendit à l'intérieur où se trouvait son cheval. Conrad l'a suivi. Dès qu'elle vit le cheval, elle dit « Oh, pauvre cheval, que t'ont-il fait ? » « Ma pauvre princesse, tu souffres aussi. Si seulement ta mère le savait, son cœur se briserait. » Conrad fut étonné lorsqu'il vit que le cheval pouvait parler. « Oh, mon Dieu, suis-je fou ? Le cheval peut parler. Je dois le dire au prince. Mais me croira-t-il ? Je ne sais pas. Je dois y réfléchir. » Pendant qu'il y réfléchissait, la princesse partit. Le lendemain matin, tout était normal comme d'habitude. La princesse se mit à peigner ses cheveux qui étaient comme de l'or pur. Conrad voulut lui arracher quelques cheveux. « Conrad, arrête de me déranger ! Laisse mes cheveux tranquilles ! » « Mais vos cheveux sont si beaux ! Souhaiteriez-vous que je vous tresse les cheveux ? » « Non, arrête, Conrad ! » « Mais je veux un peu de tes cheveux ! » « Laisse-moi tranquille ! » La princesse cria. Puis elle parla au vent. « Souffle, souffle, ventouche ! » « Souffle le petit chapeau de Conrad et fais-le lui courir après jusqu'à ce que je me sois tressé les cheveux ! » Un vent si violent souffla le chapeau de Conrad à l'autre bout du pays qu'il fut obligé de le poursuivre. Quand il revint, elle avait fini de se peigner les cheveux. Conrad était en colère. Il partit donc et alla directement voir le prince. « Votre majesté, je ne veux plus être près de cette fille. J'ai peur ! Elle n'est qu'une fille innocente. Comment pouvez-vous avoir si peur d'elle ? » « Non, votre majesté ! Je pense que c'est une sorcière ! Une très mauvaise sorcière ! » « Une sorcière ? Tu aurais dû me le dire dès le début ! » « Allez, dis-moi ! » « Eh bien, écoutez, votre majesté. L'autre jour, je... » Conrad raconta au roi tout ce qu'il savait sur la princesse et son cheval et sur la façon dont le vent avait soufflé son chapeau. « Rentre chez toi maintenant, Conrad. Je vais m'occuper de tout. » Le lendemain, le prince se cache après de l'endroit où se trouvait Orsay et il attendit que la princesse vienne voir le cheval. « Bonjour, mon cher Orsay ! » « Bonjour, ma chère princesse. Si seulement votre mère savait ce que vous viviez, son cœur se briserait. » Le prince entendit la conversation mais il vit aussi comment Conrad dérangeait la princesse et comment le vent faisait souffler son chapeau. Puis sans être vu, il s'en alla. Le lendemain, il demanda à parler à la fille en tenue de servante qui était la vraie princesse. « Ma majesté, voulez-vous parler avec moi ? » « Oui, dites-moi s'il vous plaît s'il y a quelque chose qui vous dérange. Je veux dire, je vous ai observé et je sais que quelque chose ne va pas. Vous pouvez me faire confiance. » La princesse pleura amèrement puis elle vida tout son cœur. Elle raconta tout. Le prince écouta attentivement et dit « Mon cher enfant, je me doutais qu'il y avait quelque chose qui clochait avec cette femme. Ta servante, Assa, mérite d'être punie. Elle sera enfermée en prison pour toujours et je t'épouserai. » « Oh mon roi, merci ! Mais qu'en est-il de mon cheval ? » « Ne vous inquiétez pas pour lui, il sera libéré. » Le lendemain, le mariage fut célébré au palais. Il y eut une grande fête et le couple royal vécu heureux pour toujours. La fin Peter Pan et le capitaine Crochet Il était une fois trois enfants du nom de Wendy, Michael et John. Ils vivaient à Londres dans une très grande maison. Chaque soir, Wendy, la sœur aînée, racontait à ses frères des histoires sur les aventures de Peter Pan. « Wendy, raconte-nous en plus sur Peter Pan ! » « Oui, s'il te plaît, Wendy, raconte-nous une autre histoire, s'il te plaît, s'il te plaît ! » Il se fait tard et demain, nous allons à l'école. « Oh ! » Maintenant, ferme les yeux et endormez-vous. Bonne nuit et faites de beaux rêves ! « Bonne nuit, Wendy ! » Quelques heures plus tard, ils se réveillèrent effrayés car ils entendirent des bruits étranges dans la pièce. « Avez-vous entendu cela ? » « Oui, l'as-tu entendu, Wendy ? » « Oui, quelle est cette lumière là-bas ? » « Où ? Qu'est-ce que c'est ? » « C'est... oui, c'est moi, la fée-clochette ! » « Fée-clochette ? » Puis, quelque chose d'extraordinaire arriva. Peter Pan apparu en plein milieu de la pièce. « Peter Pan ! » « Vous voulez venir avec nous ? » « Où ça ? » « La fée-clochette et moi vous emmenons au pays imaginaire où vivent les garçons perdus. » « Au pays imaginaire ? » « Où vivent les garçons perdus ? » « Nous ne pouvons pas voler. » « La fée-clochette vous aidera. Elle soufflera la poussière de fée sur vous et vous volerez. » Puis, la fée-clochette souffla un peu de poussière de fée sur les enfants et ils commencèrent à flotter dans l'air. « Regardez ! » « Regardez-moi ! Je vole ! » « Et ils allèrent de haut en bas et de long en large, jusqu'à ce que finalement, les cinq d'entre eux sortent de la pièce et montent dans le ciel. » Alors qu'ils surmontèrent le pays imaginaire, Peter Pan montra du doigt un navire au milieu de l'océan. « Regardez ! C'est le navire du Capitaine Crochet. Nous devons être très prudents autour de lui. Il essaye de me capturer depuis longtemps. » « Qui est le Capitaine Crochet ? » « C'est un méchant pirate et mon ennemi juré ! » « Peter Pan et les garçons perdus et les enfants partout et un crocodile ! » « Il y a longtemps, nous étions en conflit et je l'ai poussé hors de son bateau et dans l'eau. » Puis, un crocodile lui a mordu la main ainsi que sa montre. On l'appelait Capitaine Point mais aujourd'hui, il a un crochet à la place de la main. Alors, c'est le Capitaine Crochet. Vous voyez ce que j'ai fait là ? De toute façon, dès qu'il entend un tic-tac, il devient très nerveux. Comme il ne peut pas m'attraper, il essaye d'attraper les petits-enfants. « Pauvre garçon perdu ! Ils n'ont pas de famille ! Je peux aller à leur rencontre ? » « Bien sûr ! » Wendy s'envola lentement vers le sol. Lorsque les garçons perdus la virent, ils furent surpris. Ils se longuirent d'un amour maternel. Ils demandèrent. « Seras-tu notre mère ? » « Seras-tu notre mère ? » « S'il te plaît, maman ! » « Je ne suis qu'une petite fille. Je n'ai aucune expérience. Mais j'essaierai ! » Wendy séjourna chez eux pendant plusieurs jours et commença à s'occuper des petits-enfants. Elle leur préparait des repas et les nettoyait et leur racontait des histoires. Mais une nuit, alors qu'ils étaient sur la place, ils entendirent une voix terrible. « Vous êtes tous mes prisonniers ! » Il attrapa Wendy et dit « Si vous voulez la revoir, dites à Peter Pan de venir me chercher ! » Les pirates montèrent sur leurs chevaux et partirent rapidement vers leur navire. Les garçons perdus racontèrent à Peter Pan ce qui s'était passé. Peter Pan laissa Michael et John avec ses amis et se dirigea vers le bateau des pirates. « Capitaine Crochet, je suis là ! Laissez Wendy partir ! » « Ha 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 ! Bienvenue à bord, Peter Pan ! » « Mes hommes loyaux l'emmèneront sur la terre ferme ! » Lorsque Wendy revint sur la terre ferme, elle alla directement demander de l'aide aux garçons perdus. « Peter Pan est le prisonnier de Crochet ! Que pouvons-nous faire ? » Et juste à ce moment-là, une lumière jaillit du ciel et ce fut la fée Clochette. « Fée Clochette, nous devons sauver Peter Pan ! » « J'ai un plan ! Suivez-moi ! » La fée Clochette, Wendy, Michael, John et les garçons perdus prirent la mer dans un bateau. Quand ils furent près du bateau du capitaine Crochet, la fée Clochette se mit à danser sur l'eau. Aussitôt, les vagues se mirent à sonner, à faire... Tic ! Tac ! Tic ! Tac ! « Arrête, s'il te plaît ! Je ne supporte pas ce brouhier ! » Le capitaine Crochet, furieux, sortit son épée et la pointa vers Peter Pan. « Laissez partir Peter Pan ! Ou alors... » « Ou alors quoi ? » « Que vas-tu me faire, petite mouche ? » La fée Clochette aida le crocodile à monter sur le bateau. Ce même crocodile qui avait mangé le bras et la montre du capitaine Crochet. Aussitôt que le capitaine Crochet le vit, ses genoux fléchirent et il frissonna de peur. Il lâcha son épée et recula. Le crocodile se rapprocha d'eux et tout son équipage s'enfuit. Le capitaine Crochet se retrouva seul avec le crocodile. Alors, il libéra Peter Pan et s'enfuit lui aussi. « Merci mes amis, vous m'avez sauvé la vie ! Quelles merveilleuses et passionnantes aventures nous partageons ! » Puis John se réveilla. Il se retrouvait dans sa chambre. « Était-ce un rêve ? » « Oui, tout cela n'était peut-être qu'un rêve ! » Il était une fois une vieille mère chèvre qui vivait dans un joli petit chalet. Elle eut sept petits boucs adorables. Un grand méchant loup rusé habitait aussi à côté de leur chalet et qui eut toujours envie de les avoir tous pour son repas. Un jour, la mère chèvre a dû aller chercher de la nourriture pour les petits. Alors, elle leur dit « Écoutez attentivement, mes chers petits. Je vais dans les bois vous chercher de la nourriture délicieuse pour vous tous. N'ouvrez pas la porte pendant mon absence. Si le grand méchant loup entre dans notre chalet, il vous dévorera tous. La vieille canaille se déguise toujours. Mais vous n'aurez aucun mal à le reconnaître car il a une voix bourrue, des pieds noirs et des ongles pointus. « Chère mère, nous ferons très attention de ne pas laisser entrer le grand méchant loup. Ne t'inquiète pas pour nous. Nous serons tranquilles et en sécurité. » Alors, la mère chèvre son alla. Peu de temps après, on frappa à la porte. « Chers petits enfants, s'il vous plaît, ouvrez la porte. Je suis votre mère qui vous chante des histoires. » Un des enfants jeta de la poudre rouge par la fenêtre au-dessus de la porte. Le grand méchant loup brûlait de partout. Il n'arrivait pas à ouvrir les yeux et il courait ici et là pour demander de l'aide. « Nous n'ouvrirons pas la porte. La voix de notre mère est douce et tendre comme du miel. Ta voix est rude et bourrue. Tu es un grand méchant loup. » Le grand méchant loup fut déçu en écoutant le commentaire et courut à la recherche d'un nid d'abeilles. Il voulait avaler du miel car il savait que le miel rendrait sa voix très douce. Aussitôt, il découvrit un nid d'abeilles suspendu à un arbre. Pour se procurer le nid d'abeilles, il lança une pierre vers le nid d'abeilles. Les abeilles volèrent et l'attaquèrent. Pour se sauver, il sauta dans les tons voisins. Après quelque temps, lorsque les abeilles disparurent, il mangea tout le miel, courut vers le chalet des boucs et frappa de nouveau à la porte. « D'où, petits enfants ? Maintenant, vous ouvrez la porte. Je suis votre douce mère. Soyez rassurés ! » « Si tu es notre mère, mets ta patte dans le trou de la porte pour qu'on puisse la voir. » Le loup fit ce que les petits boucs lui ordonnèrent de faire. Il glissa son pied par le trou en dessous. Les enfants virent que la patte était bossue et l'un d'entre eux la frappa fort avec un gros marteau. Le grand méchant loup cria de douleur. « Tu n'es pas notre mère. Nous n'ouvrirons pas la porte. Les pattes de notre mère sont blanches et les tiennes sont noires. Va-t'en, vilain grand loup ! » Cette fois, le grand méchant loup fut vraiment frustré. Maintenant, il courut à nouveau vers le village pour rencontrer le meunier. Lorsqu'il entra dans le village, les villageois lui jetèrent des pierres pour le repousser. Mais il réussit à atteindre chez le meunier même après avoir été blessé. « Grrr ! Monsieur le meunier, mettez de la farine sur mes pattes, sinon je vous mordrai les bottes ! » Le meunier avait tellement peur du loup qu'il faisait ce qu'il lui disait. Puis le grand méchant loup se rendit au chalet des boucs, frappa de nouveau à la porte et dit « Chers petits-enfants, maintenant vous devez ouvrir la porte. Je suis votre mère. Ne soyez plus méchants ! » « Montrez-nous vos pattes ! » Le loup avait peur cette fois de mettre son pied blanc dans le trou de la porte. Le pied frissonnant traversa la porte et les enfants remarquèrent les griffes pointues. L'un d'eux attrapa le piège à souris et aussitôt, le loup se mit à pleurer de douleur avec le piège à souris coincé sur sa patte. « Non, tu n'es pas notre mère ! Tu as des griffes aussi pointues que le grand méchant loup ! » « Va-t'en d'ici ! » Le loup fut très en colère cette fois-ci et ne supportait pas le fait que les enfants soient plus intelligents que lui. Il voulait les avoir pour son repas à tout prix maintenant. Il retourna donc à son chalet, prit la trousse de lime à griffes et secoupa les griffes. Il les lima ensuite correctement pour qu'elles ne soient plus pointues ou tranchantes. Il se précipita de nouveau au chalet des boucs, frappa à la porte et dit « Vous, vilains, vilains enfants, ouvrez la porte ! Sinon, soyez prêts ! Cette fois, je vous donnerai une fessée ! » « Montre-nous tes pattes, mère ! » Le loup glissa ses pattes par le trou en dessous. Il avait très peur de ne pas savoir ce qui l'attendait. La pâte était blanche. Il n'y avait pas d'ongles pointus et la voix était aussi douce que celle de leur mère. Alors les enfants crurent que cette fois, c'était vraiment leur mère et ils ouvrirent la porte. « Bienvenue, mère ! » « Enfin à la maison ! » Le grand méchant loup entra et tous les petits enfants coururent pour se cacher. Le premier se cacha sous la table, le deuxième se cacha sous le lit, le troisième entra dans le four, le quatrième se cacha sous la casserole, le cinquième grimpa dans le placard, le sixième courut sous la baignoire et le dernier se cacha dans la grande horloge. Le loup les chassa tous et les mangea tous, sauf le plus jeune, qui était dans leur loge. Puis, le loup sortit et se coucha sur l'herbe verte. Fatigué et rassasié, il avait sommeil. Bientôt, il s'endormit rapidement. Quand la mère chèvre rentre à des bois, elle découvrit que la porte était ouverte et qu'il n'y avait personne à la maison. « Oh mon Dieu ! La porte est ouverte ! Que s'est-il passé ici ? » Les tables et les chaises n'étaient pas à leur place. La baignoire était cassée et le lit était renversé. « Où sont mes chers enfants ? » « Chère mère, je suis là, dans la grande horloge ! » La mère chèvre aida son cabri à sortir. Bientôt, elle découvrit comment le loup avait mangé ses chers enfants. Puis, elle sortit de la hutte et là, sur l'herbe, le loup dormait. Alors que la chèvre regardait le grand méchant loup, elle vit quelque chose bouger dans son ventre. « Oh ! Mes pauvres cabris sont toujours en vie ! Je devrais les récupérer ! » Alors, elle envoya le cabri à la maison pour une paire de ciseaux, une aiguille et du fil. Elle lui ouvrit rapidement le ventre avec les ciseaux et l'un des enfants sortit la tête. Puis, une autre sortit jusqu'à ce qu'elle sorte les six enfants du ventre du loup. « Apportez-moi de grosses pierres du ruisseau ! » « Oui, mère ! Dépêchons-nous ! » Les sept petits enfants se sont enfuis vers le ruisseau et sont vite revenus avec sept grosses pierres. Ils mirent ses pierres dans le ventre du vieux méchant loup. « Je vais recoudre le loup doucement et tranquillement pour qu'il ne se réveille pas. » Aussitôt, elle cousit le ventre du loup. Au bout d'un moment, lorsque le grand méchant loup s'est enfin réveillé, les grosses pierres à l'intérieur le rendirent très lourd. « Qu'est-ce que c'est que ce grondement ? J'ai l'impression d'avoir des vertiges. Ça doit être tout, ces petits os. Mais maintenant, ils sont lourds, comme des pierres ! » Alors, il descendit au ruisseau pour boire de l'eau. Mais dès qu'il eut fini de boire, les pierres qui étaient très lourdes le firent tomber dans l'eau profonde. Et il se noya. La fin. La petite fille aux allumettes C'était une soirée très froide. Des averses de neige remplissaient le ciel et recouvraient le village qui s'assombrissait en bas en cette veille du nouvel an. « Oh, ma douce petite enfant ! » « Je suis désolée de devoir t'envoyer dans les ténèbres glacées pour vendre ces allumettes le soir. Mais, comme tu peux le voir, je ne peux pas marcher parce que je suis malade. » « Oui, grand-mère, je comprends. » « Hé, souviens-toi, chérie, avec l'argent que tu gagnes en vendant ces allumettes, on peut manger ce soir. Sinon, nous serons obligés de dormir l'estomac vide. Maintenant, vas-y, mon enfant. « Ne t'inquiète pas, grand-mère, je vendrai toutes les allumettes et je rapporterai de la nourriture à la maison. Au revoir ! » Dans cette obscurité glaciale, se faufilait dans les rues pavées une pauvre petite fille de près de huit ans, orpheline. Elle dut porter un bonnet pour se réchauffer la tête et ses vêtements étaient abîmés et presque usés par endroits. Elle marchait avec les pieds nus, calosité et blessée, car elle n'avait pas de chaussures. Elle se tenait au coin de la rue, s'accrochant, espérons-le, aux boîtes d'allumettes qu'elle tenait dans ses mains minces et nues. Les gens s'amusaient beaucoup avec elle, occupés avec leurs courses de Noël, sans même jeter un coup d'œil à cette pauvre petite fille. « Chérie, tu aimes ce que je t'ai acheté dans ce magasin de jouets ? » « Oh oui, maman, la poupée est si jolie ! Merci ! Et la robe est si belle ! » Les yeux de la petite fille aux allumettes se remplirent de larmes, mais elle ne put pleurer car elle devait vendre des allumettes pour qu'elle et sa grand-mère puissent dîner ce soir-là. Alors elle essuya courageusement le chagrin de ses yeux et dit à la femme « Madame, voulez-vous acheter des allumettes, s'il vous plaît ? Elles sont très robustes et jolies ! » « Non, je n'ai pas besoin d'allumettes ! Éloignez-vous de ma fille ! Je ne sais pas pourquoi ils laissent ce genre de gens dans la rue pour se mêler à des gens honnêtes comme nous ! » « Regarde sa robe, maman ! Elle est si vieille ! » « Je suis désolée, mais ce sont les seuls vêtements que j'ai ! » « Ce n'est pas mon problème ! Et en plus, je n'ai pas d'argent ! Même si c'était le cas, je n'achèterais pas d'allumettes ! Alors, partez ! Et laissez-nous tranquille ! » « Mais, il ne coûte qu'un pénis chacun ! » « Tu ne comprends pas ! Je n'en veux pas ! Va-t'en ou j'appelle la police ! » La petite fille aux allumettes en trembla. La neige commence à tomber une fois de plus alors qu'elle continue sa quête pour essayer de vendre des allumettes aux passants. « Madame, s'il vous plaît, voudriez-vous acheter des allumettes ? Elles sont magiques, vous savez ! Lorsque vous en allumez une, tous vos souhaits se réaliseront ! » « C'est n'importe quoi ! Ce sont des contes de fées ! » « Mais, madame, s'il vous plaît, achetez-en au moins un ! » « Sa flamme vous procurera le plus beau des Noëls ! » « Je vous ai dit non ! Je n'en ai pas besoin ! » « C'est vrai ! » « Chacun est différent ! » « Je ne veux pas d'allumettes aujourd'hui ! » « Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi ? » « C'est une nuit froide ! » « Je ne peux pas, madame ! » « Je n'ai pas de parents ! » « Et ma grand-mère est très malade ! » « Je n'ai plus d'argent pour lui acheter des médicaments ou de la nourriture ! » « J'aimerais pouvoir t'aider, ma chère ! » « Mais je n'ai pas assez d'argent à dépenser ! » « Peut-être que quelqu'un d'autre t'en achètera ! » « Peut-être ! » « Peut-être ! » L'esprit de la petite fille aux allumettes commença à sombrer alors que les vents froids se renforçaient et tournoyaient autour de son corps fragile. Avec un dernier souffle de détermination, la petite fille aux allumettes continua à offrir sa marchandise, mais sans succès. Finalement, se sentant seule et vaincue, elle s'affaissa sur le trottoir tremblant de froid de façon incontrôlable. « Mes mains et mes pieds sont comme des blocs de glace ! J'allumerai une de mes fidèles allumettes juste pour me réchauffer un peu les doigts. Les mains de la pauvre petite fille aux allumettes frissonnaient tellement qu'elle était incapable d'allumer une allumette. Après un certain temps et de grands efforts, elle en alluma une, une seule allumette. Et à sa grande surprise, la crosse d'allumettes se transforma en poêle en fer. Et la petite fille, bientôt, commença à ressentir de la chaleur. Elle rapprocha ses petits doigts glacés de la cuisinière. Elle fut très heureuse, mais quelques instants plus tard, un flocon de neige tomba directement sur son allumette et l'étouffa. Alors, elle se leva et une fois de plus, essaya de vendre ses allumettes. Hélas, aucune allumette n'avait été vendue. Soudain, elle entendit une voix. Salut, petite fille. Qu'est-ce que tu as à vendre ? Je vends des allumettes. Vous voulez en acheter une ? Dès qu'elle se tourne vers la voix, elle vit une vieille femme sans abri, debout dans un coin avec son chien maigre. Ils frissonnent tous les deux de froid. Ne vois-tu pas que je suis aussi pauvre que toi ? Oh, désolée. Je dois vendre ses allumettes pour nourrir ma grand-mère. Pauvre fille. Tu peux t'occuper de mon chien, s'il te plaît ? Ce ne sera que pour un petit moment. Je dois aller chercher de la nourriture. Je peux peut-être vous apporter à manger aussi. Eh bien, au moins, je pourrais trouver de la nourriture pour ma grand-mère. Mais s'il vous plaît, revenez vite, car je dois aussi aller chercher ces médicaments. La petite fille accepta de veiller sur le chien et la vieille dame partit en lui promettant de revenir aussi vite qu'elle le pouvait. Elle tena la laisse du chien alors qu'il s'asseyait tranquillement dans le coin. Au bout d'un moment, la pauvre fille se remit à frissonner. Elle réfléchit un instant et sortit la boîte d'allumettes et la brûla contre le mur. À sa grande surprise, elle vit une table remplie de choses merveilleuses à manger avec dindes, agneaux, oies, poissons, pommes et gâteaux. Oh, j'aimerais pouvoir tout manger. Je me sens si paisible dans cet endroit. Dès qu'elle a attrapé un morceau de gâteau, la flamme de l'allumette s'est éteinte et tout a disparu. Elle fut très déçue. Elle leva les yeux vers le ciel et pria. Oh, éternelle, s'il vous plaît, sortez-moi de cette tristesse. J'ai tellement faim et je suis misérable. Aidez-moi, s'il vous plaît. Alors, elle vit une étoile tomber du ciel et elle se souvint de quelque chose que sa grand-mère lui avait dit. Grand-mère dit que quand une étoile tombe, quelqu'un meurt. Ma grand-mère est très malade. Cela signifie-t-il que j'ai perdu ma grand-mère ? Oh, elle m'aimait plus que n'importe qui d'autre au monde. Elle sortit une allumette et l'alluma. Elle fut surprise de voir sa grand-mère debout devant elle. Oh, grand-mère, c'est toi ? Oui, mon enfant, je suis là pour toi. La petite fille aux allumettes fut heureuse de voir sa grand-mère, mais elle était plutôt inquiète car elle pouvait voir que sa grand-mère flottait dans les airs. Ne crains pas, mon enfant, je suis en sécurité et en bonne santé maintenant. Tu n'as plus à t'inquiéter pour moi. La petite fille aux allumettes dit à sa grand-mère qu'elle a essayé de vendre les allumettes. Puis la flamme de l'allumette s'éteignit une fois de plus et sa grand-mère disparut. Cette fois-ci, la pauvre enfant alluma toutes ses allumettes d'un seul coup car elle ne voulait pas que sa grand-mère disparaisse à nouveau et la lueur était si brillante, c'était comme la lumière du soleil. Sa grand-mère réapparut et regarda amoureusement la petite fille aux allumettes souriante. Grand-mère, j'ai tellement peur. Je ne veux plus rester ici. S'il te plaît, emmène-moi avec toi. Oui, chérie, je t'emmènerai avec moi. Donne-moi ta main. Grand-mère prit la petite main de la fille aux allumettes puis la souleva dans ses bras. Elles commencèrent toutes les deux à s'envoler vers le ciel. Comment te sens-tu maintenant, mon ange ? Oh, grand-mère, maintenant je me sens merveilleusement bien. Je n'ai plus faim ni froid. Je me sens légère comme une plume. Grand-mère sourit de nouveau et elles s'envolèrent toutes les deux vers le ciel. Et au même moment, une petite étoile tomba du ciel. Le lendemain, quand le soleil se levait, la petite fille aux allumettes était assise sur le sol avec toutes les allumettes brûlées à la main et un sourire satisfait reposant sur son visage. Bien des gens regardèrent la petite fille aux allumettes coucher sans vie sur le trottoir. Ils pleurèrent tous à cause de la perte de la lumière vive que sa vie était pour eux. La fin